Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va parler d'un sujet de physique quantique appliquée au tarot. C'est la méthode dite des deux points qu'on peut trouver sous les initiales M2P, qui est une méthode très particulière utilisée, je le sais, en thérapie individuelle et qu'on va ici développer et appliquer avec l'aide du tarot de Marseille ou de n'importe quel tarot. L'idée étant de venir transposer cette pratique en utilisant l'outil qu'est le tarot. Comme je le disais, la méthode des deux points est une application pratique de la physique quantique, utilisant la force du cœur et la conscience. En temps normal, notre conscience est fixée sur un point, uniquement. L'idée ici, c'est de venir placer notre conscience en deux points différents, simultanément, pour créer une nouvelle réalité complète. Cette méthode de conscience basée sur la physique quantique change notre point de vue sur tous les événements de notre vie, sur notre perception des dimensions. Rappelez-vous que l'être humain en physique quantique est un être multidimensionnel. Cette méthode fait appel à la notion de vibration, qu'on a largement développée dans le podcast que je fais avec mon petit papa, le podcast Dialogue sur la vie entre un père et sa fille, sur la thématique ont des vibrations. Donc, sur Terre, ou en tout cas dans l'univers, tout est vibration. Et l'idée est de venir, avec cette technique, créer une nouvelle vibration sur la vibration d'un blocage, d'une problématique, d'une situation particulière qui nous pose problème. C'est une méthode compatible, donc je le disais, avec beaucoup de thérapies, qui est utilisée dans pas mal de thérapies, pour tous les domaines de vie, et qui facilite et accélère grandement les processus de transformation et de guérison. Comme je le disais, la clé c'est notre conscience. En temps normal, avec notre regard, nous fixons les choses. Tout change à partir du moment où nous mettons notre conscience en deux points en même temps. Et ensuite, c'est le champ cohérent du cœur qui va œuvrer pour la transformation. La fréquence de notre conscience crée ce qui est reflété à l'extérieur de nous. C'est un peu l'idée de ce qu'on va vibrer intérieurement, va entrer en résonance avec la réalité de notre vécu et de notre quotidien. On peut rattacher à ça toutes les notions de causalité, de loi de l'attraction, et du fait que nos pensées sont créatrices. Nos pensées, notre intention, notre attention, vont créer une certaine vibration, une certaine fréquence qui va venir entrer en résonance avec certains éléments de notre environnement et de notre quotidien. Ce qui fait que, ça j'imagine que beaucoup de femmes l'ont vécu, quand on souhaite accueillir un enfant, donc tomber enceinte, fonder notre famille, tout d'un coup, on va avoir des bébés partout, ou on va avoir des femmes enceintes partout. Parce qu'intérieurement, on va vibrer cette fréquence de maternité, cette fréquence de femmes enceintes et de désirs d'enfants, et que du coup, extérieurement, on va avoir le regard porté. Est-ce qu'on pourrait dire qu'on va attirer à soi, ou en tout cas, notre intention, notre vibration, va être orientée vers cette énergie de maternité et de désirs d'enfants. Et du coup, c'est ce qui va nous amener un petit peu sur notre chemin, la concrétisation de ça, le retour, la résonance à cette vibration intérieure. Nous sommes donc responsables de ce qui nous arrive dans la vie. Par nos pensées, nos émotions, nous projetons vers l'extérieur ce qui vibre en nous, et de la même façon, nous créons une réalité à l'image de notre monde intérieur. Cette technique, des deux points, consiste à remplacer une situation problématique, un blocage, un état émotionnel difficile, par une autre situation, une solution envisagée, ou un état émotionnel approprié et plus positif. Cette technique peut se pratiquer par la méditation, seule. Elle peut être utilisée, comme je le disais, en thérapie, par des praticiens. Et ici, on va utiliser une technique appliquée avec un tarot ou un oracle. Alors, comme vous le savez, je suis assez fan du tarot de Marseille. Donc, on va donner un exemple avec un tarot de Marseille. Comment ça a fonctionné ? Ça a fonctionné avec un tirage en deux cartes. Méthode des deux points, donc tirage en deux cartes. On va utiliser un protocole assez simple de tirage. La première carte qui va être tirée va représenter la problématique, le blocage, l'état émotionnel qu'on souhaite transformer, la situation qu'on souhaite voir évoluer. Donc, la thématique, ce sur quoi notre conscience est fixée et ce qui a besoin d'être transformée. La deuxième carte tirée va donc représenter la solution, la vibration qui va venir remplacer et prendre la place du blocage, de la situation problématique ou de l'état émotionnel qui nous entrave de la croyance limitante. Aussi, c'est possible. Donc, un tirage en deux cartes pour venir illustrer cette technique des deux points. On va maintenant passer à la pratique. Alors, moi j'ai pris un tarot de Marseille. Vous pouvez prendre n'importe quel jeu, un oracle, peu importe du moment que ça vous parle, que c'est cohérent pour vous et que ça va venir vous apporter des réponses et la vibration qui vous correspond. Donc, comme pour un tirage classique, vous allez prendre un moment pour vous poser, pour vous relaxer, pour un petit peu laisser passer toutes les pensées parasites et vous recentrer sur le moment présent et sur la problématique que vous souhaitez travailler. Vous allez donc penser à une situation que vous aimeriez voir évoluer, une tension dans votre vie personnelle ou professionnelle ou une émotion qui vous perturbe, vous empêche d'avancer. Dans tous les cas, soyez ouvert et prêt à recevoir toute information ou message venant du tirage. Une fois bien détendu et centré sur vous, tirez deux cartes à la suite. La première, on va la positionner à gauche et elle va venir représenter la situation problématique et la deuxième, on va la mettre sur la droite pour venir représenter l'évolution envisagée, la stratégie, l'option choisie pour remplacer la vibration de la carte à gauche. Donc, voilà mes deux cartes. On va retourner la première carte dans un premier temps. Donc ici, le pape qui va venir représenter le blocage, la situation qui perturbe, qu'est-ce qui vient nous, comment dire, un petit peu nous freiner dans notre évolution, dans notre cheminement actuel. Alors, je vous avoue, j'ai pensé à rien. C'est juste pour l'exemple. Donc, je ne me suis pas forcément focalisée sur une problématique particulière. Mais n'empêche que, comme je le dis toujours, le tarot, qu'il y ait des questions ou pas, il vient toujours à point nommé. Donc, le pape, en problématique, eh bien, on pourrait parler de problème de légitimité, de ne pas se sentir forcément légitime en tant que guide ou en tant que conseiller. le besoin encore de toujours se référer à une instance supérieure ou l'attente d'une validation, d'une bénédiction extérieure pour continuer à avancer. Bon, il n'y a jamais de hasard. Bizarrement, ça me parle bien. Donc, ici, on a notre problématique représentée par la carte de gauche. Et on va venir chercher la solution dans la carte de droite, qui est le diable. Magnifique ! Le diable, en solution, eh bien, il va venir nous dire de prendre sa place coûte que coûte. C'est un peu limite comme ça, parce que ce n'est pas forcément évident à appréhender, à mettre en place. Le diable, il va nous parler de prendre conscience de son énergie, de son charisme, de son potentiel, et de venir concentrer un petit peu. Peut-être que le conseil du diable, c'est de venir concentrer toute cette énergie vers un objectif unique, dans une direction. Donc, c'est vraiment de focaliser, là, pour le coup, son attention sur une seule voie à la fois. et surtout de se rendre compte de ces liens qu'on a besoin de venir couper pour prendre sa place. Et c'est rigolo, parce que sur les deux cartes, et je vous dis, il n'y a jamais de hasard, sur les deux cartes, on retrouve trois personnages avec un personnage central et, on va dire, dominant, et deux petits personnages au pied de celui-ci qui viennent prendre conseil ou qui sont rattachés au diable. Donc, c'est rigolo. Il y a un effet de résonance, un effet de symétrie entre les deux, et la problématique, elle va être de passer d'une vibration, ici, on a le pape plutôt en difficulté, d'une vibration peut-être où tout est rose, tout est toujours dans la bienveillance, tout est toujours, voilà, on attend un petit peu de l'extérieur d'être validé et finalement, la solution, c'est la validation, elle va venir de soi. Donc, c'est prendre sa place et puis, basta, j'ai envie de dire. C'est un petit peu, ça peut paraître un peu radical comme ça, mais il y a un côté radical chez le diable. Donc, avec ces deux cartes, la suite de l'exercice, c'est de venir un petit peu presque en méditation sur ces deux cartes, c'est-à-dire de venir les visualiser à l'intérieur de soi, dans son mental, dans son imaginaire et de venir un petit peu faire le travail intérieurement de remplacer la carte problématique au fur et à mesure par la carte solution. Après ce temps méditatif, on va rouvrir les yeux et on va venir faire cette méthode concrètement. En laissant le regard se perdre entre les deux cartes, on va venir fixer l'espace ici, vide, afin d'englober les deux cartes dans le champ de vision et de commencer et de commencer à remplacer mentalement la première carte par la deuxième carte. c'est-à-dire qu'on va venir au niveau du regard et au niveau vibratoire, on va venir remplacer la vibration problématique du pape par la vibration révélatrice et positive du diable. C'est visuellement, on doit voir cet effet-là, où on va avoir les deux cartes dans son champ de vision et puis progressivement, on va venir essayer de fondre l'une carte dans l'autre, voire la carte solution qui va venir prendre le dessus en gardant la vibration du pape en dessous mais en venant superposer et venir complètement englober l'énergie des deux cartes dans la carte solution. Il s'agit donc par la visualisation de fondre la première carte dans la deuxième, dans l'idée que tout se transforme et se transcende. C'est le dépassement de soi et de ses problématiques. Une fois que vous avez fait ce travail, vous pouvez laisser votre tirage quelques temps sur votre bureau, sur votre petite table, là où vous avez l'habitude de pratiquer afin de venir poser le regard de temps en temps, de méditer dessus, peut-être d'avoir des nouvelles impressions, des nouvelles idées qui nous viennent plusieurs jours après ou peut-être des nouveaux messages aussi qui apportent des éléments intéressants à l'interprétation et au ressenti du tirage. Dans tous les cas, pensez toujours à le noter. Je conseille toujours de noter vos tirages parce qu'il est toujours intéressant d'y revenir quelque temps pour venir voir comment ça nous a parlé, comment le travail a été effectué, est-ce qu'on a tenu compte ou pas du message des cartes, est-ce qu'il y a des choses qu'on n'avait pas particulièrement perçues de prime abord et qu'on a compris par la suite. Et puis surtout, ça permet de progresser toujours dans son interprétation et dans le travail qu'on fait sur soi avec les cartes. Donc voilà pour cette technique des deux points à mettre en pratique avec n'importe quel jeu, un oracle, un petit le normand, plutôt un jeu visuel et illustré. Si vous prenez les mineurs du tarot de Marseille, le travail au niveau visualisation va être peut-être beaucoup plus abstrait, donc peut-être plus compliqué à conscientiser. Donc prenez quand même un jeu illustré avec des illustrations qui vont venir vous parler de suite et vous amener tout de suite une compréhension sur quelle est réellement ma problématique et quelle peut-être la solution que je peux y trouver, y amener en termes de vibration et d'énergie. Voilà pour cette technique des deux points appliquée aux tarots ou aux oracles. N'hésitez pas si vous avez des petits commentaires ou des retours à me faire, vous me ferez un plaisir d'y répondre et je vous souhaite une bonne journée ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada